Actuellement je travaille à Saint-Avertin dans une petite médiathèque à côté de Tours où je suis chargée du numérique ce qui est très vague en fait finalement je m'occupe autant de jeux vidéo que de sites internet réseaux sociaux de réalité virtuelle d'animation avec avec les usagers c'est très très vaste mais je suis vraiment orientée sur le numérique. C'est une occasion vraiment de rencontrer d'autres professionnels de France mais d'ailleurs aussi pour échanger sur les difficultés qu'on peut avoir, partager nos expériences, ça permet vraiment d'une certaine richesse dans le sens où on se sent moins isolé. Ces temps d'échanges qui sont organisés lors du congrès lors de journées d'études qui peuvent avoir lieu partout en France, des réseaux sociaux qui sont investis, des publications aussi, c'est une espèce de grande famille en fait pour moi. Les frontières c'est un mot polysémique évidemment, ça nous interroge à plusieurs titres. Il y a quand même 60% des français qui ne poussent pas la porte des bibliothèques. La porte de la bibliothèque est en elle-même une frontière donc ça nous questionne. Le métier évolue aussi au fil du temps, on est sans cesse amené à devoir diversifier nos activités donc se pose aussi la frontière de notre métier finalement, jusqu'où on peut aller. Les frontières c'est un terme dans lequel on peut englober beaucoup de questionnements, de difficultés, de sujets d'actualité aussi. Il vient juste de mettre en place justement une commission livre-exil pour essayer d'intégrer les bibliothécaires migrants qui arrivent en France pour essayer de faire en sorte qu'ils puissent continuer leur vie et leur activité. Finalement, les frontières, on y met beaucoup de choses en lien avec des sujets d'actualité et des problématiques qu'on rencontre dans tout type de bibliothèques en France. Ça va tourner autour de deux termes en fait, l'inclusion et la citoyenneté. L'inclusion parce qu'évidemment on est dans une période où on sent bien que tout se dématérialise, l'administration mais pas que, que les technologies prennent de plus en plus de place dans la vie des gens et laissent beaucoup de personnes en marge. Et les bibliothèques ont bien évidemment un rôle à jouer dedans pour faciliter un peu cette acculturation aux technologies et aux usages numériques. Ça nous importe aussi de montrer que les bibliothèques sont des lieux ouverts à tous. Peu importe qui on est, ça fait partie des rares lieux où on peut rentrer sans qu'on nous demande des papiers ou de s'inscrire ou de payer. Voilà, on a un lieu un peu particulier. C'est vrai que l'inclusion c'est aussi de montrer que même au-delà de la bibliothèque, dans la société, chacun a sa place. Qu'on souffre d'un handicap, qu'on soit d'une origine étrangère. Peu importe, chacun a sa place dans la société et on aimerait aussi appuyer là-dessus, notamment en bibliothèque parce que c'est notre secteur d'activité quand même. Je la vois avec des personnes accueillantes, bienveillantes, souriantes. La posture du bibliothécaire, c'est vraiment essentiel. Il y a toujours des endroits, bibliothèques ou ailleurs, dans n'importe quel autre type d'établissement. Le fait d'être forcément pas très bien accueilli va faire en sorte que les gens ne reviendront plus, vont avoir une image un peu dépréciée. La bibliothèque idéale pour moi c'est vraiment une bibliothèque tenue par des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui ont à coeur de prendre en considération les usagers, peu importe leur différence, de les prendre tous en considération de la même manière et avec bienveillance toujours. Ce serait une bibliothèque qui propose vraiment une diversité, à la fois dans ses collections, dans les services qu'elle propose, qui soit vraiment à l'écoute des usagers et plutôt que de proposer des services et des collections en espérant que ça trouve un public, plutôt qu'on construise on va dire la bibliothèque avec les usagers, de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin, comment on peut les aider et à partir de là on construit des collections, on construit des services.